C'est d'être présents aujourd'hui. C'est d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire d'une série avec Mme Monique Fries, à qui nous donnerons la parole dans quelques instants. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier tous les membres de notre équipe et je ne vais pas les nommer, mais vous allez voir des petites cases et peut-être à la fin, elles pourront se présenter. Parce que je voudrais qu'on prenne tout le temps qu'on a vraiment pour la conférence de Mme Fries. Que je vais présenter d'abord, c'est difficile d'être bref par rapport à la présentation de cette dame qui a tellement un conflit de choses. J'ai essayé de résumer, mais il y a plein de choses qui seraient à dire. Donc, je vais me lancer. Donc, Mme Fries est une pionnière en ingénierie. Elle est connue internationalement pour ses recherches dans le domaine biomédical et pour ses efforts pendant plus de 20 ans pour augmenter la participation des femmes en sciences et en ingénierie à tous les niveaux, depuis l'école élémentaire, au secondaire, à l'université, dans l'industrie, dans la gouvernance de la profession. Donc, une personne très, très impliquée. Elle est la première, la première femme à avoir obtenu un baccalauréat en ingénierie à l'Université d'Ottawa. Elle détient une maîtrise de Imperial College of Science and Technology de Londres, un MBA de l'Université Moncton et un doctorat de Erasmus University à Rotterdam-Pays-Bas. Donc, une personne qui a beaucoup voyagé aussi, qui en a beaucoup vu. Elle a travaillé comme ingénieure biomédicale dans les hôpitaux pendant 18 ans, puis est devenue la première titulaire de la chaire nationale pour les femmes en ingénierie, qu'elle pourra vous nommer, bien sûr, à l'Université New Brunswick à Fredericton, et ensuite titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie, pour ensuite devenir professeure à Carleton et à l'Université d'Ottawa. Donc, tout un parcours. Ses recherches sur les systèmes d'aide en médecine, sur l'utilisation de caméras infrarouges pour estimer les niveaux de rhumatisme chez les patients sur l'éthique et sur les femmes dans les sciences et génie, donc en stim, ont mené à plus de 20, pardon, 200, un zéro de plus, 200 publications scientifiques, plusieurs chapitres de livres, six ouvrages en plus de la supervision de plus de 85 thèses sur les sujets des techniques de ces recherches, Donc, la professeure Price a obtenu plusieurs millions de dollars en subventions pour ses travaux, donc très prolifiques. Et de longue date, elle s'est impliquée pour favoriser l'avancement et l'égalité des femmes, donc quelqu'un très important dans la vie de toutes les femmes dans les domaines des stimes. Durant les années où elle détenait les chaires, elle a donné plus de 400 discours à travers le Canada et le même nombre d'entrevues avec les médias, les cofondatrices de deux OBNL sur le même sujet, l'International Network of Women Engineers and Scientists, et l'Institut canadien pour les femmes en ingénierie et en sciences. Et depuis les années 80, Mme Fries s'implique dans de nombreux comités, je ne les nommerai pas tous, c'est une longue liste, mais de nombreux comités administratifs et professionnels en ingénierie, en plus d'occuper à différents moments la position de présidente dans deux d'entre eux. Alors, vous voyez que c'est une dame qui a même reçu des prix, des distinctions, donc ça nous fait énormément plaisir et c'est un privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'elle puisse s'entretenir avec nous et je lui cède tout de suite la parole. Un grand merci Nathalie pour cette très belle présentation. Des fois, quand on est toujours occupé à faire les choses, on ne pense pas vraiment au nombre ou au prix ou quoi que ce soit, on fait juste foncer et puis faire ce qu'on est supposé faire pour faire l'avancement du progrès pour les femmes et l'ingénierie. Donc, je vais partager mon écran si vous voulez. J'ai la permission, je pense. Oups, excusez-moi, j'ai... Il n'y a pas de souci. Voilà, ça s'en vient. Parfait, on voit bien. Bon, d'accord. Alors, merci à tous et toutes d'être venus et partager avec moi mon aventure parce que vraiment, ce n'est plus une aventure. Dans tous les côtés, le fait d'être pionnière, oui, mais aussi de découvrir plein de choses, c'était quand même fascinant. Et je vais le partager avec vous. Donc, je vais commencer avec la première. Oui, voilà. Alors, ça a commencé très jeune pour moi, l'intérêt des mathématiques et sciences. L'école élémentaire, vraiment. Mes parents étaient tous les deux écrivains, publiés, connus. Et moi, je n'étais pas vraiment intéressée. Je lisais énormément quand j'étais jeune, mais je ne voulais pas faire carrière dans ces domaines-là. Et donc, j'ai opté pour faire beaucoup d'efforts pour me concentrer sur les sciences et les mathématiques. Au point que quand j'avais une position d'été à Belle-Canada, je répondais au téléphone et tout ça. Et c'était toujours de 5h30 à minuit, donc c'était vraiment tranquille. Alors, je m'emmenais des problèmes d'algèbre et de géométrie que j'adorais faire. Ça, c'était durant le secondaire. Et je faisais grand plaisir à solutionner tous ces problèmes de mathématiques pendant que j'étais vraiment ennuyée à rien faire. Donc, ça, c'était un côté. Puis même en été, j'allais me baigner, tout ça, jouer au tennis, mais je faisais énormément de mathématiques aussi à côté. Ça me manquait beaucoup l'été. Alors, je suis allée à la Faculté des sciences à l'Université d'Ottawa en 59. J'avais 17 ans, disons, donc très jeune. Mais là, je me suis inscrite aux sciences. Et dans mon école privée qui était chez les sœurs sur le chemin de Montréal, on était seulement deux qui sommes allées à l'université. Et il y avait une qui est allée en sciences sociales et puis moi qui est allée en sciences. Et à l'Université d'Ottawa, j'avais la bourse du record pour deux ans. Ça aidait donc à payer les frais. Et il fallait faire deux années générales. Et après ça, on pouvait choisir une branche en sciences. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de femmes en ingénieur. Donc, ça ne m'était pas venu à l'idée. Mais en 62, j'ai rencontré un jeune homme, Philippe Arbuset, qui m'a montré son laboratoire de génie électrique et j'ai été absolument fascinée. Et donc, je me suis dit, je vais faire du génie électrique. Mais le doyen qui était là en place à ce moment-là a dit, « Les filles, ça fait de la chimie. » Mais moi, je n'aimais pas du tout la chimie. Je peux vous dire, j'aimais la physique, les maths, la biologie, mais je n'aimais pas du tout la chimie. Alors, j'ai fait un an de chimie pour ne pas pousser trop fort. Je ne savais pas à ce moment-là comment faire pour pousser et aller dans mon domaine. Mais finalement, j'ai vu qu'à Corenton, j'ai rencontré le doyen et il m'a dit, « On peut vous faire faire toute une année en génie plus la troisième année et la moitié de la quatrième année. » Et c'était de la folie pure parce qu'en génie, c'est déjà tellement exigeant comme programme. On a des labos, cinq fois par semaine, des rapports à faire, beaucoup de devoirs. Donc, je n'ai pas du tout apprécié ça. Et je suis retournée à l'Université d'Ottawa parce qu'Ottawa m'avait dit, « Vous avez fait une troisième année en chimie, mais il faut refaire la troisième année en génie électrique. » Alors, j'ai décidé de le refaire. Donc, en 1963, je suis rentrée à l'Université d'Ottawa en génie. Mais ça, c'était le début de septembre. Et là, j'avais épousé mon mari pour le 10 août de cet été-là. Et le 30 septembre, il est mort dans un accident sur le 401. Il s'en allait à une conférence. Donc, j'étais veuve après 51 jours de mariage. Et là, d'un autre côté, d'être en troisième, c'était peut-être un bénéfice parce que c'était tellement difficile de vivre ce moment-là, ce veuvage, d'être toute seule alors qu'on avait planifié ça ensemble. Donc, j'ai fait ma troisième et je l'ai bien réussie. Mais il y a eu des hauts et des bas. Naturellement, ce n'était pas facile du tout. Donc, pour vous dire, après que j'ai fini en 1966, et là, j'ai eu ma bague de phare d'ingénieur. Et c'était vraiment pour nous deux, pour Philippe et moi. Et là, j'étais fière de l'avoir accompli, d'avoir fini. Et ça m'a aidée quand même à passer à travers. Parce que c'est tellement occupant que, tu sais, ça change le mal de place. Et après, j'ai fait un an dans l'industrie. Vous allez voir ça un peu plus tard. Mais après un an, je n'ai pas aimé ça du tout. C'était à Montréal, une grosse compagnie de téléphone. Et on n'avait pas beaucoup de travaux à faire. Je m'ennuyais beaucoup. Donc, j'ai décidé de demander des bourses. J'ai eu la bourse à Londres pour aller en Angleterre. Donc, j'ai complété une maîtrise philosophique. Ça s'appelle Enfield, en Angleterre. Et c'était en ingénierie biomédicale. Il y avait très peu de programmes au Canada dans ce domaine-là. Il y en avait un à McGill, mais c'était très théorique. Et alors qu'en Angleterre, c'était beaucoup plus pratique. Et j'ai bien aimé Imperial College. J'étais très, très heureuse là-bas. Et sur le bateau, en m'en allant en Angleterre, j'ai rencontré mon deuxième mari. Mais ce n'était pas fait. On s'est mariés un an plus tard. Mais c'était quand même presque un coup de foule. Et là, ça faisait quatre ans quand même que j'étais seule. Et c'était un bon timing, disons. Parce que lui, il était anglais d'Angleterre. Et il m'a vraiment présenté beaucoup sa culture et tout ça. Donc, c'était très bien. Et finalement, en 82, je m'en allignais des études. Alors, j'ai fait un MBA à l'Université de Moncton. Et vous allez voir comment ça m'a aidé aussi dans mon travail dans la prochaine diable. Et finalement, en 88, mon mari, chaque fois que je disais quelque chose comme « Je pense que je vais faire un doctorat », lui, il savait que déjà c'était une réalité que j'allais me lancer là-dedans. Donc, là, j'ai pensé qu'au début, que ce serait un article sur le génie biomédical hospitalier. Mais finalement, j'ai reconnu tout de suite que c'était vraiment une thèse de doctorat. Donc, j'ai trouvé un professeur en relance. Et à distance, j'ai fait mon doctorat à Erasmus. Donc, la compagnie de téléphone à Montréal, je ne dirais pas le nom, mais vous pouvez sûrement le deviner. Mais c'était vraiment pas vraiment intéressant. Et j'ai pris un… Moi, patron n'était pas gentil du tout. J'ai fait un rapport en français, puis il me l'a déchiré. Et puis, il fallait que ce soit en anglais. Alors, je pensais qu'il n'y avait pas de traductrice ou de traducteur dans la compagnie. Et donc, j'ai vu son patron à lui qui m'a dit « On apprécie beaucoup votre travail. Donc, prenez juste une absence sans solde. » Et ce que j'ai fait, après un an, j'ai quand même démissionné. Et j'étais à l'UQAM. Donc, vous voyez, j'étais là déjà. Mais le département de biologie, il y avait beaucoup de problèmes dans ce temps-là. Ils m'ont promis un poste de professeur. Mais j'ai vu que quand même, il n'y en aurait pas pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai quitté après avoir été chargée de cours. Et à l'hôpital Notre-Dame, j'ai retrouvé un emploi très intéressant comme ingénieur biomédical en 71. Donc, je suis restée jusqu'en 79. J'ai failli partir deux fois. Il y avait des postes qui s'ouvraient dans un gros hôpital à Montréal qui était bien intéressant. Et un autre à Ottawa. Mais malheureusement, ils ont donné la position à un homme qui n'avait aucun des prérequis. Il n'était pas du tout biomédical. Il ne connaissait rien là-dedans. Il n'y avait pas de déprise à Montréal. Donc, le lendemain qu'il y a eu le poste, moi, j'étais supposée avoir le poste. Le vice-président m'a dit, Monique, vous êtes la seule qui est qualifiée pour ce poste-là. « Mais il faut que vous rencontriez le président de l'hôpital. » Et ce monsieur McDonald, c'est lui qui a dit non à moi et qui a embauché la personne incompétente. Mais six mois plus tard, quand même à mon grand plaisir, il a perdu son poste pour incompétence. Donc, il y avait juste ça. Mais je n'étais pas pour aller en cours parce qu'on ne gagne pas ces sortes de choses, aller en cours. Donc, j'ai décidé un jour, quelqu'un va me découvrir et je vais avoir une belle position. L'autre à Ottawa, c'était la même chose. Le directeur médical a choisi quelqu'un qui n'est même pas ingénieur, qui est en biologie. Et il y avait l'expérience un peu dans un hôpital de Toronto, mais vraiment pas qualifié. Donc, ce sont des choses, des obstacles que j'ai eus comme discrimination. Mais j'ai passé par-dessus. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on peut se battre jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il faut continuer et espérer que d'autres choses vont arriver. Donc, j'ai eu un très beau téléphone après, en 79, en janvier, que cet hôpital du Nouveau-Brunswick avait besoin d'un ingénieur médical. Donc, j'étais bilingue. C'était vraiment parfait. J'avais sept ans d'expérience à ce moment-là, presque huit ans. Donc, j'ai été embauchée. Ça n'a pas été très long du tout, les entrevues. Et puis, ce qui a même réglé ça très vite, c'est qu'ils m'ont emmenée chez le meilleur restaurant de fruits de mer, Seafood Size. Et puis, j'ai trouvé Moncton quand même très bien. Et donc, je suis partie là en 79. Et puis après, bien après dix ans, j'avais bâti un département de quatre techniciens, une demi-secrétaire et puis un million de dollars d'équipements qu'on gérait. Et quand je suis partie en 89, on gérait 40 millions, excusez-moi, 40 millions d'équipements. Et puis, j'avais 13 techniciens et un ingénieur junior et une secrétaire à plein temps. Donc, on avait vraiment pris en charge toute la radiologie, les laboratoires, le médical. Et on sauvait des millions à nos hôpitaux de la région. Donc, j'avais, moi, je suis une personne qui aime bâtir. Donc, là, j'avais bâti. Et là, il y a eu un poste qui s'est ouvert à l'Université de Nouveau-Brunswick pour une chaire des femmes en génie. Mais j'avais été un peu intriguée par cette question des femmes en génie. Déjà depuis quelques années, j'avais rencontré Micheline Bouchard dans son congrès qu'elle organisait à Montréal. Sur les femmes en ingénierie. Et là, j'ai décidé, bien, c'est parfait, ça, je vais faire ça. Donc, j'ai eu le poste. J'étais encore la seule personne vraiment qualifiée pour ce poste-là. Il fallait un doctorat. Il fallait de l'expérience. Il fallait en recherche. Et j'avais déjà publié beaucoup de choses à Montréal en recherche avec un autre professeur en biologie d'Université de Montréal. Donc, c'était un poste excellent pour moi. Donc, j'ai déménagé à Ferderton. Je n'ai pas tellement aimé Ferderton. C'était une ville où il faut avoir trois générations dans le cimetière pour faire partie des clics. Et ce n'était pas vraiment… Montréal était beaucoup plus chaleureux. Mais quand même, le travail était très intéressant. Et mon fils était déménagé, mon mari et mon fils, à Moncton quand mon fils avait neuf ans. Mais pour lui, c'était très difficile de quitter le Québec, Montréal et d'aller dans une petite communauté. Donc, après lui, à 18 ans, il était accepté dans l'université à Hamilton. Et il a fait ses études à Hamilton et après ça, Vincent d'Indien à Montréal. Donc, mais les maritimes, c'était très difficile au niveau de faire du travail pour les femmes. Parce que la société était quand même, je dirais, peut-être 20 à 30, peut-être même 40 ans en arrière du Québec et de l'Ontario au niveau de la position du rôle des femmes. Donc, c'était très… c'était sûrement une bataille. Il fallait vraiment travailler très, très fort pour faire des gains dans ces régions-là. Mais j'ai réussi quand même. Ils ont doublé le nombre de femmes en ingénierie durant mon stage à Fulgerton. Parce que je suis allée dans beaucoup d'écoles et j'ai parlé à beaucoup de filles, des garçons aussi, mais surtout des filles. Mais rendu en, je dirais, 94, j'ai trouvé ça très lourd parce qu'il y avait quand même des administrateurs à l'université qui me mettaient des bâtons dans les roues, qui faisaient comme du harcèlement gender, là, gender comme ça. Ils m'ont dit, par exemple, c'est quoi le progrès que vous désirez? « Quand est-ce que vous allez avoir réussi? » Mais moi, je disais, bien non, ce n'est pas en vue présentement. Il faut travailler encore très fort pour aller encore beaucoup plus loin. Mais eux, c'est « What is enough progress? » Alors là, j'ai rencontré à Vancouver, j'avais une conférence, le doyen de UBC. Puis Axel Meysen était extraordinaire. Dans tous les doyens du Canada, il était celui qui voulait faire le plus de progrès. Donc, je lui ai raconté que j'avais des difficultés, que je ne voyais plus le bout du tunnel, qu'il n'y avait plus beaucoup de lumière, et j'allais peut-être commencer à être très désillusionnée. Alors, il m'a invitée à UBC, et puis lui, pour six mois, mais j'ai été là pour quatre mois, parce que j'avais une grosse conférence à mener à Fredericton. Mais le 7 janvier, je suis arrivée là à ma fête, et puis c'était extraordinaire, l'expérience que mon mari et moi, on a vécu. Tous les jours, on voyait les montagnes, on adorait Vancouver, et puis moi, j'adorais UBC. Et puis Axel, il faisait du briefing avec moi toutes les deux semaines, il était très intéressé, on a fait beaucoup de choses. Donc, c'était pour moi me ressourcer. Et là, j'étais vraiment pleine d'énergie quand je suis revenue. Mais je dois dire que mes administrateurs avaient été pas mal choqués du fait que j'avais parlé à Northel, Northern Telecom et le CRSNG, avant de leur parler à eux de mes projets, parce qu'eux, ils payaient tout de mon programme de toute façon. Et j'aurais dit, bien, moi, je peux travailler beaucoup dans l'Ouest, parce qu'à toutes les semaines ou dix jours, j'étais dans un avion de Fredericton à Toronto, puis ailleurs dans l'Ouest. Alors, c'était très difficile. Donc là, ça m'a donné une espèce de congé de faire des voyages moins longs. Et ce qu'ils ont fait, parce que là, ils m'ont tapé sur les doigts beaucoup d'avoir fait ça. Puis là, ils m'ont dit, là, vous n'irez plus à une nulle part. Alors, tu sais, ça, c'est dans mon livre, dans mes mémoires. Mais moi, je n'ai rien dit parce que mon sabbatique arrivait l'année après et j'allais partir pour un an. Donc, je n'ai rien dit. J'étais vraiment tranquille. Et là, j'ai fait mon travail le mieux que je pouvais. Mais en 96, j'étais visite une professeure encore à Ottawa et Carte. Et durant ce temps-là, il y a eu un gros programme au CRSNG qui a développé un programme pour avoir cinq chaires au pays. Donc, vous savez, Claire Deschères était sur ce comité-là aussi. On a créé ces cinq chaires-là ensemble avec un comité d'hommes et de femmes. Et là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je peux m'en aller. Je peux rester en Ottawa. Alors, j'ai rencontré mes deux doyens à Ottawa et j'ai dit, est-ce que je peux rester? Can I stay forever? Ils ont pris une chance. Ils ont dit oui. Alors, là, on a demandé à Nolkelle et ils ont donné la promesse de fonds et on a gagné la Chaire d'Ontario. Donc, voilà. Ça, c'est la fin de tout ce côté-là. Et pour vous parler un peu aussi d'un sort de travail que je faisais dans les hôpitaux, c'était un travail passionnant. À Notre-Dame, par exemple, ils n'avaient jamais eu d'ingénieur. Je vérifiais les équipements médicaux pour la sécurité, le bon fonctionnement. On ne voulait pas électrocuter les patients et les médecins et infirmières. Et puis, raccommoder des nouveaux achats, décider lesquels sont déçués, plus dangereux. Et j'ai travaillé là huit ans comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de machines pour tester les appareils. Moi, j'en ai inventé plusieurs pour savoir comment ça fonctionnait comme un défibrillateur qui ressuscite le monde, tout ça. Donc, j'ai fait les premières papers, les publications sur ça, comment mesurer le bon fonctionnement d'un défibrillateur et tout ça. J'ai trouvé des choses très dangereuses quelquefois. Il y a un docteur qui avait emmené un nouvel incubateur sans m'en parler. Et heureusement qu'il n'y avait pas de bébé dedans parce que la lampe en haut, ça a tombé où est-ce que la tête du bébé aurait été. Alors, je l'ai bien chicanée. Et j'ai dit, il faut toujours passer par le génie blu-miscale. Nous, on vérifie les choses. Alors, il n'a plus jamais commandé des choses dans mon dos. Ça a été une bonne leçon. Et puis, il y avait beaucoup de choses comme ça. À Moncton, là, j'étais chef de service pour cet hôpital. Ça, c'était après les deux affaires Montréal et Ottawa. Là, j'étais très heureuse à Moncton. J'avais une très belle équipe. En fait, cet été, je suis retournée dans le parc de Fondi, qui était une de mes classes préférées. Et j'ai rencontré plusieurs de mes techniciens qui étaient maintenant à la retraite. On a fait une espèce de belle réunion. Et je leur ai dit pourquoi j'avais quitté. Et eux, ils étaient très contents de me revoir et moi de les revoir. Et on a fait une très belle réunion un dimanche après-midi. Donc, c'était quand même la place où j'étais le plus heureuse, disons, dans ce département-là. L'équipe était sensationnelle. On travaillait tous ensemble, ingénieurs, techniciens. Et moi, je ne me voyais pas comme étant de base. Je me voyais vraiment comme étant un chêneau dans l'équipe. Et j'essayais de donner aux techniciens des responsabilités pour lesquelles ils étaient bien formés. Et puis, je me suis battue beaucoup pour des formations et tout ça. Donc, ça a été formidable. Vous savez le reste. On a vraiment augmenté nos efforts dans ces régions. Maintenant, il y avait beaucoup de défis. Il fallait connaître 2000 sortes d'appareils, développer des façons de les vérifier, de voir leur sécurité, bien comprendre les besoins du personnel médical. Donc, il fallait que nous, on ne s'entendait pas à ce que les médecins parlent le jargon de génie. Mais nous, il fallait qu'on apprenne le jargon médical. Donc, c'était comme une nouvelle langue pour nous. Et puis, j'ai trouvé ça fascinant. Mes études à Londres m'avaient bien préparée pour ça. Et puis, il fallait aussi négocier avec les compagnies qui vendent des équipements. J'ai eu beaucoup de batailles avec eux pour avoir des pièces de rechange. Quelquefois, ils nous disaient, oh non, les gardes pour nos techniciens, bien nous, à ce moment-là, on ne peut pas réparer. Donc, je leur ai dit, OK, toutes les prochaines machines qu'on va acheter, ça ne sera pas chez vous. Alors là, on a commencé à avoir les pièces qui rentraient, tout ça, les formations. Alors, là, j'avais avec moi les sept administrateurs qui étaient vraiment contents du service. À un point où j'ai voulu faire des machines d'anesthésie. Puis, la compagnie savait qu'il fallait qu'elles soient vérifiées au mois de mai. Et puis, à chaque fois qu'on voulait faire la formation, ils disaient, oh bien, ça a été annulé, on ne peut pas faire la formation. Donc, ils pensaient que j'allais abandonner les appels. Mais mon collègue à Halifax, il avait, lui, eu la formation. Il est venu faire toutes mes machines. Alors là, on était OK, fait que là, ils m'ont donné la formation. Tu sais, on trouve toujours des moyens parce qu'avec les collègues, on s'est connus à travers le pays. À Montréal, j'avais commencé un groupe, justement, de gens qui faisaient ce genre de travail. Certains techniciens chefs et d'autres ingénieurs. Et puis, j'ai fait la même chose dans les maritimes. Quand je suis arrivée à Moncton, j'ai créé ce groupe tout de suite avec Halifax, avec toute la région. Puis là, on discutait avec eux pour leur expérience. Et quand on avait des problèmes avec une compagnie, bien, il fallait que la compagnie nous aide. Autrement, ils étaient bois cotés partout. Donc, c'était une force qu'on a faite. Alors, on a défendu nos budgets aussi avec les administrateurs parce que, quelquefois, il fallait faire énormément de travail. Les médecins achetaient tout le temps beaucoup, beaucoup d'équipements, mais ils n'achetaient pas des techniciens en même temps. Donc, nous, on essayait de faire aboucher des techniciens en même temps que le parc médical augmentait. Mais la recherche, c'était quand même ce que j'ai aimé le plus au monde. En 73, ça, puis les étudiants qui faisaient des thèses et tout. À Montréal, j'ai regardé la cause des brûlures durant les opérations. Je suis devenue, disons, une expertise mondiale sur le sujet. Et là, j'ai été invitée à plusieurs conférences pour parler de ça. Et les stimulateurs cardiaques, j'ai fait des évaluations des dangers dues aux interférences électromagnétiques. Par exemple, si les gens sont près d'une grande antenne de télévision comme Radio-Canada sur la montagne à Montréal, c'est très dangereux. Ça peut faire cesser le placement, le stimulateur cardiaque. Donc, j'ai développé avec un docteur de Notre-Dame beaucoup d'informations pour les patients. À Moncton, j'ai fait des évaluations de la douleur avec une caméra infrarouge. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait à ça, mais nous, on voyait la douleur. Soit que c'était un côté du dos qui était plus froid que l'autre ou plus chaud que l'autre. Puis ça, ça montrait quand même un problème. Des fois, il y avait une irritation d'un air dans un jambe. On voyait ça tout de suite avec la caméra. Puis on a même pu détecter bien avant que le cancer du sein soit détecté par d'autres manières. Mais les radiologistes, ils ne veulent rien savoir de ces techniques. Donc, on est capable de le faire, mais on n'est pas capable de l'implanter. En 1990, j'ai regardé les premiers développements pour prédire la mortalité aux soins canceraux. Donc, à Ferdicton, avec le docteur de Chalmers, Dr. Salvin, on a fait beaucoup de travail pour prédire la mortalité dans ces soins canceraux. Et puis, aussi, non seulement la mortalité, mais la respiration avec ventilateur, la durée de séjour et tout ça. Donc, on a eu des résultats excellents qui étaient plus que 90 % de prédictibilité. Donc, ça, c'était très encourageant. J'ai supervisé cinq étudiants d'eux. Il y avait trois hommes et deux femmes à la maîtrise et plusieurs dans le premier cycle. Après, bien, finalement, vous savez, je suis allée à Ottawa et je suis restée. Donc, au lieu de cinq étudiants, je suis arrivée avec un labo de 20-25 étudiants parce que la source était beaucoup plus grande là-bas d'étudiants. Donc, là, j'ai décidé avec Dr. Walker, qui avait été à Moncton, lui aussi. Il était neonatologiste à l'hôpital Moncton. Et puis, lui et moi, on faisait des levées de fonds pour des équipements pour ses bébés dans les soins intensifs. Et finalement, on a décidé d'appliquer ce qu'on avait fait pour les adultes à prédire la mortalité des bébés et les complications, la ventilation, la durée de séjour et tout ça. Et donc, aussi pour les parents, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passait avec leur bébé, on a fait une aide de décision pour les aider à faire une décision de changement de traitement. Changement de traitement, ça veut dire, par exemple, ne pas ressusciter ou bien passer aux soins palliatifs parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que c'est quand même garder le bébé avec beaucoup de douleur, avec toutes ces choses invasives. Donc, on a développé ça et c'est presque maintenant prêt, on l'offre maintenant à l'industrie, c'est presque prêt à faire un transfert de technologie. Mais ça, c'est après les 85 thèses. C'est quand même beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup d'applications, beaucoup d'argent aussi du CRSNG et de Philips. Et puis, finalement, j'ai fait aussi d'autres thèses qui étaient prédire quels enfants vont avoir plus d'un accident. Alors, quels sont les facteurs qui faisaient ça? Donc, on a eu une base de données de plus d'un million d'accidents d'enfants et on a pu développer un système qui pouvait faire ça. Et aussi, une chose qui m'inquiétait beaucoup, c'était les bébés avant-terme, surtout quand les personnes, les femmes sont très éloignées en campagne et tout ça. Donc, on a fait un système qui prédit avec beaucoup de, très, très précis, les bébés qui vont être avant-terme. Maintenant, celui-là, je n'ai pas pu le finir encore parce que là, j'ai pris ma retraite et puis on a fini d'autres projets. Mais celui-là, il est quand même prêt. Il faudrait à un moment donné que quelqu'un d'autre le poursuive. Maintenant, j'ai aussi voulu, avec la caméra infrarouge, faire une évaluation du niveau d'arprète. Alors, disons, inflammation faible, moyenne et très élevée. Avec un rhumatologue de Riverside Hospital d'Ottawa. Et on est arrivé avec la caméra infrarouge avec juste même le troisième, ici, nœud. On est capable de prédire ces trois niveaux. Donc, c'était intéressant parce que le médecin ou la médecin pouvait dire si les médicaments fonctionnaient bien ou non. Mais là, quand on a fait des demandes d'octroi du CRSNG, on a eu une couple de personnes au pays qui ont fait des évaluations très négatives. Probablement des jalousies, des compétiteurs, je ne sais pas. Mais finalement, quand on a une ou deux, je pense qu'il y en avait une négative, deux positives. Et on n'a jamais pu obtenir les fonds. Donc, ça, il faudrait donner peut-être aux Américains, je ne sais pas. Mais de toute façon, on n'a pas pu faire ça au Canada. Et maintenant, j'ai en fait aussi développé comment enseigner l'éthique aux étudiants. J'ai enseigné pendant 20 ans l'éthique. Et j'avais une manière très particulière de les rendre responsables des développements de technologie. Je voulais qu'ils regardent l'impact sur la société et sur les personnes. Et j'ai vu très, très peu de gens qui enseignaient l'éthique avec cette composante. Donc, j'ai publié quelques articles internationellement qui disaient comment je croyais qu'il fallait enseigner l'éthique. Et finalement, vous savez, j'ai eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Je dirais que 80%, 85% c'était des femmes dans un domaine quand même très masculin. Donc, j'étais aussi, je faisais une mentorat avec elles. Puis avec eux, j'ai trouvé que souvent, il fallait que… J'avais une étudiante, elle avait, excusez-moi, sur BAC en génie, elle avait une moyenne de 11,5 sur 12. Et elle est venue me voir en disant, je ne sais pas si je peux faire une maîtrise. Alors, j'ai dit, ferme la porte et puis on va se parler. Puis après, soit tu ouvres la porte ou non, c'est à toi. Mais toi, tu peux faire non seulement une maîtrise, mais un doctorat et un post-doc. Puis finalement, elle a fait les trois avec énormément de succès. Puis, il y en a d'autres aussi qui sont arrivées en disant, je ne sais pas si je peux faire ça. Une de mes meilleures qui a publié, quand les nénettes ont 35 publications durant ses deux maîtrises doctorat, elle était, je l'appelle, superstar. Et puis, elle aussi, elle n'était pas sûre qu'elle pouvait faire tout ça. Donc, on fermait la porte, puis on leur parlait, puis on disait, oui, il faut que tu crois dans toi-même, puis que tu es capable de le faire. Donc, ça, ça a été peut-être ce qui m'a le plus, le plus de toutes mes activités, c'est-à-dire avec les étudiants et étudiantes. Ensuite, bien là, je peux passer, je ne sais pas combien de temps il reste. Je peux passer brièvement sur les stéréotypes. Il faut rester encore un bon 15 minutes. Oui, parce que j'aimerais laisser du temps pour des questions aussi. À ce moment-là, c'est 15 minutes au total, donc à vous de voir, là, combien de temps il y a d'autres questions. OK, bien, je vais faire ça assez vite. Je vais faire, bien là, vous allez avoir mes, de toute façon, mes diapositives. Donc, vous savez, tout le monde, qu'il y a encore des stéréotypes, et puis on voit les garçons qui sont bons dans ça, puis les filles, non, mais c'est le contraire. Les filles, dans les troisième et huitième années, ça a été prouvé qu'elles étaient meilleures que les garçons, mais elles ne croyaient pas qu'elles l'étaient. Donc, dans la classe aussi, il y a des traitements différents. Les conseils, des fois, disaient aux filles, vous ne pouvez pas faire le génie, c'est pour les garçons. On les décourageait. Donc, ensuite, bien, vous savez, il y a eu beaucoup de choses, des comportements sexistes, avec, par exemple, dans les journaux pour des étudiants, il y avait beaucoup d'articles sexistes et tout ça. Il y avait beaucoup de harcèlement aussi, nombre faible de femmes dans les rôles importants aussi. Donc, ensuite, dans les grandes sociétés, c'était plus facile, on a trouvé, pour les femmes, en génie et en science, que les petites entreprises de haute technologie. Et puis, le service civil aussi était plus facile pour les femmes, pour avoir une carrière, disons, puis des promotions et tout ça. Les entrevues de candidats, vous n'allez pas croire ça, mais quelquefois, on demandait à une femme, est-ce que ton mari va te laisser voyager? Alors, là, moi, je leur disais, écoutez, si vous ne pouvez pas demander la question à un homme, vous ne la demandez pas à une femme. Et puis, il y avait beaucoup de choses comme ça qu'on a développées, puis avec des rapports qui sont disponibles. Donc, il faut cesser tout ça. Il faut dire, il faut vraiment voir quelles femmes seraient intéressées et les encourager. Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent devenir ingénieures, mais que celles qui auraient ce désir et les habiletés, bien, il faudrait les encourager. Il faut plus de femmes professeures. Il y a des universités qui n'en ont pas du tout, puis il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Donc, il faudrait que les filles choisissent les universités qui ont une meilleure culture. Et puis, dans les emplois aussi, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire pour accélérer la carrière des femmes, leur donner, par exemple, du mentorat, leur donner de la formation et puis tout ça. Alors, là, vous avez parlé de ça. Donc, moi, j'ai créé l'Ouest avec Claire Deschamps et puis Gernatine. Et puis, C-Ouest, c'est ICFIS aussi. Et puis, Claire, elle a créé l'association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, avec Louise Lafortune et Marie-Bernard. Et vous allez les rencontrer un peu plus tard dans ce sommet. Alors, il y a plusieurs groupes de WISE, Women in Science Engineering, qui existent au Canada. Et nous, avec C-Ouest, ce qui est le plus important que j'aimerais vous dire, c'est le lancement du site des archives. On a fait, à l'Université d'Ottawa, dans la Bibliothèque, des archives pour les femmes en sciences. Et là, non seulement dans le somme, on a connecté avec plus de 400 archives de femmes à travers le pays. Et tout ça, c'est disponible sur le site web de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et nous, c'est parce qu'on trouvait que les femmes sont invisibles dans les livres sur la science et l'ingénierie. On ne voit pas de femmes. Et moi, je sais que je suis dans un livre de neuvième année de mathématiques sur une page. Mon doyen m'a dit ça à un moment donné que j'étais là. Mais tu sais, c'est rare quand même. Donc, là, avec les historiens et historiennes qui vont être capables de les trouver, ils vont écrire l'histoire de ces femmes-là au Canada. Et après, on va essayer d'étendre le projet un peu plus à l'international. Alors là, Claire Deschênes, Rubiky, qui est historienne et moi, ont écrit un livre sur les conférences Équelles qui sont extraordinaires. Ils ont commencé en 1964 et ça continue encore aujourd'hui après le développement de l'Université. Donc, tout ça, c'est très fascinant. Puis, on est en train de compter une histoire unique parce que ces conférences-là ont commencé dans un temps où il y avait très peu de femmes ingénieures. Et il y avait comme 500 femmes qui sont vues dans la première à New York. Alors, nous, c'est très excitant de s'impliquer. C'est une idée que j'avais depuis 20 ans. Et finalement, avec la retraite, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai décidées. Aussi, on veut faire un livret pour aider les jeunes à faire de la bonne lecture. Ça va aider les garçons et les filles, mais on veut surtout qu'ils connaissent des carrières de femmes dans les cimes. Donc, des autochtones, des minorités, des anglophones, des francophones. On va faire ça peut-être l'année prochaine. Aussitôt qu'on a demandé des fonds, aussitôt que les fonds arrivent, on va commencer. Et puis aussi, on veut identifier des sujets de recherche. C'est clair, des chaînes et des obéliques sont très impliqués dans ça. Et pour faire un portail web avec un blog et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'obstacles et de défis. Trouver des fonds, pour ça, c'est très difficile. Il faut vraiment faire beaucoup de demandes pour avoir un peu de fonds. On aimerait s'embaucher une personne qui gère l'institut parce que nous, on est tous volontaires et très occupés. Et puis, faire aussi la mise à jour du site web. Mais là, le temps des volontaires est crucial et très apprécié. Donc, on a un conseil de neuf personnes merveilleux. Et tout le monde travaille très, très fort sur ce conseil pour faire les projets. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, peut-être qu'il y aura des questions. Je vais faire stop-sure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Fraze. On vous connaît un peu mieux. On veut certainement en savoir davantage. En tout cas, avant de passer aux questions, je veux juste vous dire que votre parcours est impressionnant. Mais à plusieurs niveaux, on voit que dans votre vie, il y a eu des événements. Il y a eu des obstacles. Mais vous avez su tourner ça au positif. Ça, c'est une force, en tout cas, que j'ai remarqué. Parce que chaque événement où vous aviez un obstacle, vous avez trouvé une façon de saisir les opportunités, saisir les occasions qui se présentaient pour continuer d'avancer. Donc, on voit la force de caractère derrière la femme. Et autant au niveau des innovations, des inventions auxquelles vous avez contribué, mais aussi pour la place des femmes dans la société, la place des femmes en sciences et en génie. Mais je pense de manière large, la place des femmes dans la société, dans les organisations. Et vous continuez de travailler dans ce sens-là encore et encore. Donc, wow! Quel parcours inspirant. Puis, peu importe dans quel domaine on est, c'est des femmes comme vous qu'on veut regarder. Puis dire, bien, moi aussi, je vais faire un petit peu ma part. Et je suis très heureuse, encore une fois, que vous ayez accepté notre invitation. Donc, je laisse la place aux questions. S'il y a des personnes qui ont des questions pour vous. Déjà, on voit dans le chat, vous êtes très inspirante de la part de Suzy Mondésir, qui est dans un autre domaine, mais qui sait reconnaître aussi ces qualités-là. On a vraiment besoin de femmes comme vous aussi, Nathalie. On a besoin que toutes les femmes disent « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition des femmes? » Est-ce que je peux chercher mon livre derrière? Bien sûr, bien sûr. En attendant, on va accueillir les questions. Là, vous allez voir encore plus de choses sur moi. Parfait. Bien, nous, notre part, on l'a fait en faisant cette activité-là. Puis là, ça serait le temps à mes collègues de juste se manifester, mettre un petit icône, un petit icône dans votre petit carré où on vous voit. Juste pour qu'on voit qui participe à l'organisation de tout ça. Je vois Michel, Marie-Josée, Suzy qui en fait partie aussi. Je pense que j'ai vu Daniel tout à l'heure, Mariem. Donc, on est toute l'équipe dans ce beau projet-là pour valoriser les femmes en sciences et en génie. Je pense que ça va beaucoup aider. Je vais vous montrer ça, c'est les mémoires. Donc, la photo a été prise à Paris quand j'étais enceinte de deux mois de mon fils. On déménageait de Londres à Montréal. Et ça s'appelle « A Woman in Engineering, Memoirs of a Trailblazer ». Je n'ai pas choisi le titre parce que je ne serais pas appelée « Trailblazer ». Mais Laura Médille, au prince, elle a insisté. Et là, on a demandé à un peintre de prendre la photo et de faire la peinture. Donc, ça a été cool. J'ai aussi écrit l'histoire d'une femme extraordinaire dans les 1700s en Italie. Laura Bassi, une histoire fascinante aussi. Et puis, « 2 000 ans de femmes en sciences ». J'avais écrit ça en 2009 aussi encore aux presses. Et ça s'appelle « The Bold and the Brave ». Parce que j'ai trouvé que pour choisir ces domaines, il faut vraiment justement être brave et audacieuse. Oui, exactement. Exactement. Et vous l'avez dit, ça manque encore dans l'histoire, toutes ces femmes qui ont contribué, qui étaient souvent côte à côte avec des hommes, mais que c'est les noms des hommes qu'on valorisait dans l'histoire. Et pourtant, toutes ces femmes qui ont été aussi des pionnières en sciences et en génie, comme vous, mais comme d'autres, qui sont peut-être encore dans l'ombre et qu'on souhaite, grâce à vous et d'autres, qu'elles soient révélées au grand jour, qu'on puisse voir toute la contribution des femmes dans l'histoire, pour l'avancement des femmes dans n'importe quel domaine. Je vois dans le chat un autre commentaire d'une dame qui s'appelle Louise qui dit « Merci de dire tout haut ce que tant de nous n'avons jamais osé dire. » Oh! Bien, oser maintenant. Oui, c'est ça. Alexandre, c'est fun qu'on ait des hommes aussi avec nous, parce qu'il y a eu des hommes aussi sur votre chemin, qui ont contribué à faire de vous ce que vous êtes, qui vous ont ouvert des portes. Vous avez parlé d'un en particulier que vous avez trouvé extraordinaire. Je n'ai pas capté son nom, mais... Donc, Alexandre qui dit « Merci, le livre est acheté et je serai heureux de le lire à ma fille. » Formidable. En fait, tous mes mentors, sauf la dernière, c'était toujours des hommes, et ils ont été extraordinaires. Donc, ce qui va nous aider, les femmes, c'est que beaucoup d'hommes extraordinaires nous aident. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a plusieurs humains, qu'on soit hommes ou femmes. Il y a des personnes qu'on croise sur notre chemin, qui sont des mentors pour nous. Des fois, juste une petite passerelle dans notre vie qui nous permet d'avancer, d'aller sur un chemin qu'on n'aurait jamais pensé aller. Donc, c'est des personnes qui nous tendent la main et qui nous aident dans notre cheminement. Un autre commentaire de Suzy. Quel trait de caractère vous a le plus été utile au cours de votre parcours? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bonne question. Je dois dire, moi, mon père m'appelait que j'étais une fille teintue, mais moi, je ne trouvais jamais mieux dire que j'étais déterminée. Mais je pense que la persistance et puis croire en soi. Moi, j'ai fallu que je l'apprenne aussi de croire en moi, parce que des fois, je me disais, oh, je ne sais pas si je peux faire ça. Tu sais, quand je sautais dans un autre poste, puis une autre promotion, tout ça. Mais finalement, je me parlais à moi-même. Je me disais, oui, tu es la femme, tu vas l'apprendre, il faut le faire. Alors, donc, je pense que c'est surtout ça, croire en soi, puis persister. Il faut avoir des buts. Je pense que si on n'a pas de but, on ira à l'effort. Alors, il faut avoir des buts, puis même si on n'arrive pas jusqu'au bout, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je voudrais être présidente de l'université? Bien, finalement, non. Tu sais, c'était quelque chose qui était peut-être une possibilité, mais finalement, il faut choisir où s'arrêter dans ça et comment poursuivre. Une bonne question. Oui, oui, c'est une excellente question. Moi, j'avais remarqué dans ce que vous nous avez dit, je prenais des notes pendant que vous parliez, puis je voyais du leadership, le sens de l'initiative, le sens de la négociation, le passage. Moi, j'ai trouvé ça savoureux quand vous parliez des compagnies avec qui vous négociez, puis on ne prendra pas vos produits. Puis ça prend du leadership, ça prend du courage pour être capable d'oser dire ça, puis d'avancer, de foncer. Donc, je voyais aussi le sens de la gestion des opérations et le sens de la gestion du personnel. Vous avez géré plein de personnes dans vos équipes. Quand on dit gérer, ça peut être collaborer, coopérer. On n'est pas nécessairement dans un leadership autocratique, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais j'ai négocié des salaires aussi, parce que quand je rêvais à Moncton, j'ai demandé à aller faire comment vous gagnez. Puis là, j'ai dit à Moncton, vous me donnez la même chose ou plus? Quand je rêvais à Ottawa, c'était pareil. J'ai dit, vous me donnez la même chose ou plus que les chars et tout? Finalement, j'ai eu plus. Mais je pense que c'est... Il faut se faire valoir. C'est ça. Vous avez affirmé votre valeur. Puis c'est ça, les femmes, des fois, qu'on n'ose pas faire. Oui, on est plus... Ça vous évaluez souvent. Oui, on est plus gêné de faire ça. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder sa valeur et puis la mettre en avant. Je vois d'autres questions. Une question, comment arriviez-vous à convaincre les femmes de foncer malgré leurs doutes? Ça fait suite à ce qu'on vient de dire. Oui, bien, c'est vraiment... Je pense que c'est en leur disant comment bonnes elles sont. Je leur montrais, par exemple, les deux étudiantes dont je parle. Je leur ai démontré comment elles avaient toutes les qualités qu'il fallait pour le voir. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut bâtir leur confiance en soi. Et après ça, ils peuvent foncer. Les deux ont foncé. On fait des très belles carrières. Quand on est aux États-Unis avec Marilyn University, elle fait des recherches. Elle est très, très heureuse là-bas, très valorisée. Christina aussi, elle a fait toutes les études. Elle a fait des très beaux postes aussi, des post-docs et tout. Et moi, je pense que mes étudiants, Christophe aussi, j'avais trois assez. Christophe, Christina, c'est quand même mes trois meilleurs. Et les trois ont fait des très belles carrières. Tout à fait. Je vois d'autres questions, mais en lien avec ce que vous dites, ça fait partie du rôle du mentor, ça, de révéler l'autre à lui-même ou à elle-même. Et c'est exactement ce que vous venez de dire pour que ces personnes-là gagnent en confiance puis se reconnaissent. Des fois, ça prend quelqu'un d'autre qui pose les yeux sur elle et lui dit, bien, moi, je te reconnais telle chose. Et ça aide à l'intégrer. Une question, merci d'avoir partagé votre parcours, bien sûr. Quels sont les critères pour les femmes qui aimeraient faire partie de vos archives? Oh, bien, écoutez, c'est juste d'être en science et en génie. On n'a pas mis de critères comme tel parce qu'on a trouvé que toutes les histoires de femmes sont intéressantes. C'est sûr que des Michelin-Bouchard, Clodette-McCain-Lassonde, là, on a les papiers de Clodette et puis on va avoir les papiers de Michelin. Ce sont des femmes très, très connues. On a commencé avec celles-là. Mais moi, je pense que quand on est, si vous êtes des jeunes en science et en génie, on veut que vous gardiez vos papiers. Jusqu'à temps que vous ayez peut-être accompli certaines choses et là, vous n'aurez quand même pas, il ne faut pas jeter vos papiers comme ça. Et moi, c'est Ruby, l'historienne qui m'avait dit ça déjà en 86. Monique, garde tous tes papiers. On veut les avoir un jour. Toutes mes 60 boîtes, quelque chose, sont toutes. L'Université d'Ottawa. Là, ils ne sont pas numérisés naturellement, mais ils sont disponibles quand la pandémie va être finie. Oui, c'est un lègue. Claire Desjeun, elle a 40 boîtes qui sont en guère à l'université dans les semaines qui suivent. Voilà, c'est le matériel. Une autre question, très bonne question. Durant votre parcours, vous avez accompli plein de choses. Est-ce que ça vous est arrivé de penser à l'entrepreneuriat? Oui, j'ai créé une compagnie à un moment donné. Mais finalement, ça ne m'a pas intéressée personnellement parce que j'aimais mieux travailler avec des jeunes, des étudiants, étudiantes. Et j'aimais mieux aussi faire de la recherche, pas pure, mais de la recherche appliquée. Alors que l'industrie, l'entrepreneuriat, c'est intéressant, mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Et je ne sentais pas que j'avais des habiletés pour faire ça. Ce n'était pas moi, vraiment. Non, mais c'est sûr que j'encourage. Il y a Gina Codé qui va nous préparer ses archives. Elle, elle avait une compagnie de construction. Elle vient de prendre sa retraite. Elle est entrepreneur super. Il y en a eu des femmes qui ont fait ça. Je les ai mis en cours, mais moi, je n'étais pas portée vers ça. C'est ça, c'est une question de profil aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Qu'est-ce qui nous challenge? Où est-ce qu'on sent qu'on est sur? Il y a une expression qui dit qu'on est sur notre X, qu'on est à notre place vraiment. Puis il s'agit de trouver sa place comme femme, que ce soit dans l'industrie ou dans le milieu académique, dépendamment. Mais quand on a sa propre compagnie, c'est extraordinaire parce qu'on décide ce qu'on va faire. Alors que si vous travaillez pour une compagnie comme Philips ou Gini, vous allez faire ce qu'eux autres, ils décident que vous n'allez pas. Alors que, mais il y a des femmes dans ce domaine-là qui sont entrepreneurs. Peut-être que vous pouvez les trouver dans les… Bien sûr, on en a quelques-unes. Dans nos prochains webinaires, on a des femmes entrepreneurs aussi qui vont venir nous parler de leur parcours. Oh, formidable. Oui, oui, c'est ça. On a essayé d'avoir une belle diversité de femmes qu'on trouve inspirantes. Vous en faisiez partie, vous en faites partie. Et on en a d'autres aussi qui ont des parcours différents et entre autres des ingénieurs qui ont choisi l'entrepreneuriat, de commercialiser un produit qu'elles ont créé. Alors on verra toutes sortes de parcours de femmes inspirantes. Bien, c'est formidable. Donc la personne qui a demandé la question devra être là pour ceux-là aussi. Oui, bien c'est la personne qui a posé la question, c'est une personne qui s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat, mais elle en a fait son doctorat aussi. Une dernière question, si vous me permettez. Vous avez dit avoir du bataillé ou battre, donc pour avoir des subventions malgré votre dossier qui est impressionnant. Conseillerez-vous aux doctorantes de consacrer plus de temps à leur recherche ou à faire des demandes de subventions? Oui, c'est une question difficile. Moi, je sais qu'au début, c'est dans mon livre, j'ai un chapitre complet sur le fait que j'avais toujours une personne qui était négative, donc je n'obtenais pas de fond. Donc cette personne-là voulait vraiment que je ne réussisse pas le rôle de chère en femme en jeune. Parce qu'il fallait que je sois un modèle de rôle ici, il fallait que je réussisse. Mais finalement, j'ai percé, mais ça a été une bataille énorme. Et moi, je pense que c'est plus facile aujourd'hui. Parce que là, on a fait beaucoup de changements suite justement au gros comité qu'on avait avec l'art des chaînes et tout ça au CRSNG. Et là, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts et maintenant ils demandent des questions de genre pour tout ça. Mais je pense qu'il faut un équilibre. Il faut travailler beaucoup plus sa thèse, qu'elle soit très, très bonne. Et puis avoir aussi des, surtout des publications de la thèse. Et il faut, ici encore, c'est communiqué parce que les hommes, ils vont en faire comme trois. Moi aussi, j'ai suivi le patron des hommes. J'en ai fait trois de ma thèse de doctorat. Et puis en anglais, on dit milking as many papers as you can. Mais moi, je connais une femme qui en a fait une de sa thèse à Hartford, à Stanford peut-être. Parce qu'elle, c'était beaucoup plus profonde. C'était un paper. Mais je pense qu'on n'a pas encore changé la culture. Je pense que c'est mieux de faire un équilibre et d'en publier quelques-unes. Même si on tombe un peu dans le jeu de la culture actuelle. Mais il faut s'informer. Il faut demander, il faut avoir un mentor ou une femme ou un homme professeur en qui on a confiance. Puis demander un peu conseil de ce côté-là pour la thèse particulière. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on est passé par là. Puis on les connaît, les rouages et les petits trucs, des fois. Oui. Puis aussi, les octrois, il faut vraiment le faire relire, notre proposition, par des gens qui ont eu beaucoup de succès. Oui. Ça peut aider beaucoup à l'améliorer. Tout à fait. Puis il faut bien accepter cette rétroaction-là. C'est pas facile de se faire critiquer quand on propose un projet ou un article ou peu importe. Mais c'est toujours pour aller de l'avant, pour l'améliorer et puis être meilleure encore. Oui. Il faut voir ça de façon très positive. Oui. Oui. Tout à fait. Écoutez, il est 13h04. On a déjà un petit peu ambitionné de votre grande générosité d'être avec nous. Et donc, voilà, on pourrait terminer le webinaire là-dessus en vous remerciant encore une fois. Toute notre équipe vous remercie et merci aux personnes participantes qui étaient là aujourd'hui pour ce premier webinaire de notre série de l'automne et de l'hiver et du printemps à venir. Suivez-nous. On a plusieurs pages. Facebook, Instagram. On est sur LinkedIn aussi. On a notre site web où est-ce qu'on affiche plusieurs informations, entre autres, les profils de nos femmes inspirantes. Donc, vous allez retrouver le profil de Mme Freyze. Voilà. Donc, je ne sais pas. Michel, voudrais-tu dire un dernier mot avant de quitter? Oui, je voudrais vous remercier profondément. Et vous demandez encore si on pourrait abuser et savoir si vous accepteriez à l'occasion de participer à la communauté, je pense, que vos idées, vos conseils seraient tellement utiles à nos doctorants. Et jamais vous mettre quelques minutes à l'occasion, ce serait bien apprécié. Ça me ferait un grand plaisir et je ne trouve pas ça un abus du tout. Merci de votre intérêt. C'est réciproque. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci encore une fois, Mme Freyze. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.